Salut ! Bonjour ! Ou plutôt bonsoir, comme l'indique ma magnifique tenue très saignante. Voilà, avec une petite licornée. Avec un corne et des oreilles pour éviter de se décoiffer. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette FAQ. Enfin ! Ça aura pris combien de temps ? Un an ? Un an et demi ? Mais pour ma défense, cet été nous avons eu un temps absolument atroce, une canicule abominable, et de fait il a été très très compliqué de tourner quoi que ce soit en personne. Parce que si j'avais le malheur d'arrêter le ventilateur ne serait-ce que deux minutes, je finissais par ressembler à une vieille bougie toute fondue. Enfin bon, je transpire beaucoup du visage. De fait, j'ai dû repousser un petit peu l'enregistrement des réponses que voici aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez, nous sommes dans un cadre extrêmement confortable. Donc mon petit lit douillet avec ma petite famille peluche, ici. Donc je vous invite vous aussi à vous mettre à l'aise, à prendre un petit quelque chose à boire. Moi, ce sera du cola fait avec ma soda stream. Et nous allons faire ça tranquillement. Alors, j'ai ma petite tablette. Je vais baisser la luminosité parce que ça va être dégueulasse à l'écran. Ou j'ai repopié toutes vos questions. Là, j'ai fait un petit fichier texte. Et puis, je ne sais pas si ça se voit. Avec vos petites questions. Je me suis dit que ce serait plus sympathique que d'avoir mon portable. Mais maintenant, mon portable est fille, disons qu'il ne peut pas. Ou que d'avoir une feuille de papier toute moche, voilà. Alors, pour commencer, j'ai reçu un tag. Les plus jeunes d'entre vous ne doivent pas savoir de quoi il s'agit. J'ai été taguée, voilà. J'ai été absolument surprise de savoir qu'il y avait encore des gens qui taguaient en 2019. Qu'est-ce qu'un tag ? C'est une série de questions auxquelles il faut répondre. Et ensuite, on les envoie à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quelque chose d'assez vieux. Et je ne pensais pas que ça existait encore. Donc voilà, c'est un mini tag de présentation. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire là, en même temps que la FAQ. Ah bah c'est charmant ! C'est dégueulasse ! Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympathique de le faire. Étant donné que certains d'entre vous ont pris la chaîne de cours. Certains sont là depuis quasiment les débuts. Et donc ont vu la première FAQ. La FAQ toute moche et toute mal filmée où j'avais une tête possible. Ce n'est pas moi. Et donc certains qui m'ont pris un petit peu en cours de route. Et qui ne me connaîtraient pas tout à fait encore. Qui ne me connaîtraient pas les petits détails de ma vie intime. Voilà. Alors, dis-moi tout de toi. Tout improgramme. Ton vrai prénom. Nelly. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Et mon surnom a toujours été Lily. Lily ou Nini. En fait Nini parce que je ne savais pas dire mon prénom quand j'étais petite. Et on disait comment tu t'appelles Nini ? Mais j'étais un peu Google. Comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Donc mon vrai nom est Nelly. Rien de plus à dire à ce sujet. Petit 2. Ta ville. J'habite dans un petit village paumé près de Chambéry en Savoie. L'autre pays du fromage. Voilà. Donc c'est un petit village près de Chambéry avec des vaches. On entend même un âne au loin. De temps en temps qui pousse des cris. Et mon voisin à côté. Moi je suis dans un immeuble tout neuf. Mais il y a une petite maisonnette juste à côté. Là-bas. Où il y a des poulettes. Et jusqu'à ce printemps il y avait un coq. C'est champêtre. C'est sympathique. Et j'aime beaucoup l'endroit où je vais. Alors. Petit 3. Ce que tu as étudié à l'école. Alors j'ai fait un bac littéraire option art plastique. Voilà. Et ensuite à l'université j'ai fait une licence langues étrangères appliquées. Et japonais et anglais. Mais c'était surtout surtout du japonais. 4. Célibataire ou en couple. Alors. Ma chambre pourrait laisser à penser que je suis célibataire. Puisque je vis dans une bombonnière géante. Voilà. Toute rose et avec famille peluche en appui. Mais. Non. Non. Je partage cette chambre et ma vie avec un grand gaillard barbu. Et oui. Je le force à dormir là-dedans. Pas avec les peluches. Les peluches je les enlève le soir parce que je pense qu'il serait pas très content. Mais. Oui. Oui. J'ai un amoureux. que vous avez d'ailleurs déjà entendu une ou deux fois sur la chaîne. Parce que quand j'ai besoin de voix masculine forcément je viens l'embêter. Notamment sur le voice acting du village Temi. C'est lui qui fait Bob. Salut. Moi c'est Bob. Je le fais parfois participer. Donc vous l'avez peut-être déjà entendu. Peut-être pas vu sa tête. Sa tête elle est sur mon Instagram. Après on voit pas beaucoup sa figure parce qu'il y a plein de barbe. Voilà. Ça cache. Ça cache sa figure. Mais. Oui. Pour ceux qui sont curieux à aller voir sur mon Instagram. Voilà. Vous verrez. Mon garde des ombres. Chérie. À barbounette. Qui est le sosie de. Mon mari en pixels. Blackhole. En fait c'est plutôt Blackhole qui est le sosie de mon mari vrai. Il y a un mari vrai et un mari en pixels. Et les deux c'est des copies conformes. Donc je suis assez constante comme fille. Bon. Passons à la suite. Trêve d'aléjard. La petite boule de poêle qui partage ta vie. Alors. C'est Monsieur Monkey Gao Luffy. Il est là en train de se laver la pâte. Tu veux me venir ? Je vais le cacher de force. Viens ma crotte. Mais non. J'ai pas envie d'aller dans le salon. Je vais faire ma vidéo pour les abonnés. Salut. Cette tête. Mon Monkey Gao Luffy ça rentre pas. Et donc oui. C'est mon petit. C'est mon petit minou. Voilà. C'est lui là. C'est le chat de ma vie. Je me l'aime. À mon coeur je t'aime fort. Même quand tu cries pendant mes vidéos. Ça m'embête. Je suis installée. Il est heureux. Tu t'installer. Il est heureux. Voilà. Ensuite. 6. Signe astro. Ça sert à rien. Mais c'est rigolo. Ok. Poisson. Je suis poisson. Ascendant lion. Et mon signe chinois. C'est dragon. Voilà. Très intéressant pour soi. C'était vraiment très intéressant. C'est fameux. Ensuite. Bonjour le mouche. Putain il est heureux. Tu veux pas venir là ? Là sur les genoux. Mais c'est ça. Ah oui. Ah bah ils viennent pas hein. Mais c'est ça. Il roule. Il roule. On voit pas en fait. Il aime regarder. Il s'en fout hein. Il ronron là. Je sais si on l'entend. Allez. Zou. Les goûts et les couleurs. Petit 1. Séries préférées. Euh. En terme de séries. Je sais pas. La question est pas super précise. Mais si c'est des séries animées ou live. Euh. Je les ai notées. Comme ça. Ça va plus vite. Donc. En premier il y a Kaamelott. Parce que Kaamelott quoi. Parce que Alexandre Astier. Parce que les costumes. Ils sont trop beaux. Et puis. Pour un truc tout à fait trivial. Et un peu idiot. C'est que. Euh. On entend. L'accent de ma région. Et des expressions. Pourries. De ma région. Si vous voulez savoir. Quel est l'accent. De chez moi. Voilà. L'accent du Dauphiné. Qui m'arrive d'avoir. Quand. Je suis un petit peu fatiguée. Et qui m'arrivait d'avoir. Quand j'étais au Québec. Par exemple. Vous voyez les deux pégus. Mon Kaamelott. Je gueule. Je pourrais gueuler dans le c**. Un poney. Ce serait pareil. C'est ça. L'accent du Dauphiné. Alors. Caamelott. 30 Rock. Unbreakable Kimmy Schmidt. Oui. J'aime Tina Fey. Tina Fey est une déesse. De l'humour. Et de la beauté. Et de la drôlerie. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Parks and Recreation. Surtout pour le personnage d'Andy. Et le personnage de Moustache. Que je ne me rappelle plus. Comment il s'appelle. South Park. Comme tout le monde. Bob's Burger. Que je trouve être une série super comfy. Et super positive. Et toute choupinette. Et voilà. J'aime beaucoup. Futurama. Ugly American. Ca c'est tourné. C'est formidable. Voilà. Bon. Sans debout. Daria. The Oblongs. Adventure Time. Et Gravity Falls. Et il y en a encore. Life is for Family. Black Mirror. Voilà. Ce serait trop long de faire toute la liste. Mais il y a beaucoup beaucoup de séries que j'aime beaucoup. Et que je regarde. Alors. Petit 2. Groupe. Chanteur favori. David Bowie. Et Wicked. 3. Ton Style. Alors. Auparavant. Pendant un moment. J'ai été galeux. Imé galeux. Voilà. Donc c'est. J'étais comme ici. Voilà. Et le style a fini en fait. Par évoluer. Le galeux. C'est redevenu. Vraiment. 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 Un style. Vraiment. De niche. Qui est vraiment. Extrêmement minoritaire. Sinon. Pour la masse. Ça a évolué. Vers le larme. Donc le larumoke. Et moi. J'ai évolué. Avec. Plus. Dans ce style là. Voilà. Passons à la suite. Petit 4. Couleur préférée. C'est. C'est assez clair. Non. Bon. On va filmer. Le reste de la chambrine. Doudi. 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 J'aime le rose. J'aime le rose. D'ailleurs mon chéri ça le gave. Doudi. 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 petit peu le bordeaux aussi la suite alors 5 ce que tu aimes boire et manger alors là aussi j'ai noté parce qu'il ya beaucoup de choses alors le coca-cola light je suis méchamment 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 accro un peu moins depuis qu'on a acheté une soda scream j'en vois moins parce que passé un moment c'était abusé ensuite après c'est tout du manger alors les frites avec la sauce potatos du mcdo genre les frites faites maison avec la sauce potatos du mcdo mais vu que le mcdo je n'ai plus et ben j'ai plus à avoir de sauce potatos mais oui les frites c'est affreux c'est très mauvais pour ma ligne et tout et tout mais c'est trop bon sinon j'adore les salades composées avec de tout des tomates des concombres plein de choses la tartiflette le curry version japonaise donc calais c'est super super bon avec le gravy en fait l'espèce de sauce c'est pas trop piquant mais contrairement au curry indien qui lui voilà vraiment arrache les maquis thon avocat avec plein de wasabi j'adore le wasabi j'en mange même avec mes oeufs là j'adore les dongo mochi au lait le pain aux bananes et le sucre à la crème le sucre à la crème ça c'est des trucs que j'ai découvert quand j'étais au québec et c'est genre le petit déjeuner parfait les kakibori les fraises de chez kuboseka kuboseka c'est un petit café qui est à la station yamanote sugamo donc à tokyo et ils font des kakibori donc de la glace pilée avec un sirop avec de l'eau du mofuji si vous avez l'occasion d'y passer un jour je vous le recommande très très vivement surtout leur les fraises qui est génial donc voilà si vous avez l'occasion n'hésitez pas un jour quand je crève le soin petit 6 t obi alors écrire lire faire de la musique dessiner jeu vidéo le tricot la cuisine la culture et les loisirs créatifs alors je fais plein 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 de choses et voilà nous sommes arrivés au petit temps est ce que le ketchup va avec la glace à la vanille ça commence bien bravo c'est bon je crois que je ne serai pas capable de répondre à cette question il va nous falloir un expert expert est ce que vous allez me dire qui on 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 Merci, c'était fort instructif, et j'espère que ça réussit à répondre à ta question. Petit 2, aimes-tu les ours ? J'ai une petite préférence pour les lapins. Ils m'ont dit que je pouvais être ce que je voulais, alors je suis devenu un lapin. Mais c'est pas pour autant que je vais bolosser les ours si j'ai rencontre ? Petit 3, si tu te transformais en vocaloïde d'un coup, comment réagirais-tu ? Je serais quand même drôlement embêtée, parce que je perdrais mon enveloppe corporelle, qui me sert à toucher, à respirer, boire et manger. Je ne serais plus qu'une voix, je serais une série de codes, une ligne de codes dans un programme. Alors est-ce que je me rendrais compte ? Je ne sais pas. Peut-être que ce serait comme dans Black Mirror, je serais une toute petite moi à l'intérieur d'un logiciel, et je dirais laissez-moi sortir. Ce serait pas super à mon avis. Je préfère être une ligne de code et ne pas avoir conscience d'en être lui, ce qui est la chose la plus probable. Alors, petit 4, est-ce que tu viens du Québec ? J'avais mes petits drapeaux québécois derrière moi, donc quelqu'un s'est posé la question, est-ce que je venais du Québec ? Alors non, je ne viens pas du Québec comme mon accent, ou un cul, comme dirait nos cousins. Et je contrôle adroitement mon syndrome de Tourette. Tuez les grosses nuées ! En fait, le poule le laisse entendre, mais j'y ai vécu un petit peu, et c'était super chouette. S'il y a des Québécois qui me regardent, je la fais tous les Québécois. J'espère y revenir un petit jour. Petit 5, est-ce qu'il s'agit d'une perruque ou de tes vrais cheveux ? Ça sent mes cheveux, ils sont coloriés, hein ? Stargazer, c'est magique. Ah, mes cheveux, je t'ai retrouvé. Et dans l'autre vidéo, c'était vraiment mes types aussi. Il me semble qu'il y avait peut-être des extensions, mais dans l'ensemble, non, c'était mes cheveux. Alors, 6, encore une question sur ma chevelure. Comment fais-tu pour avoir d'aussi beaux cheveux ? Oh là là ! Comment fais-je ? Déjà, merci. Je n'ai pas toujours trouvé que mes cheveux étaient jolis, parce que quand j'étais petite, j'avais une crinière. Si j'avais le malheur de me mouiller les cheveux, j'avais la coiffure de Michel Polnareff ou de Charline Gals. C'était un petit complexe pour moi, mais avec le temps, j'ai appris à dompter leur nature et à en prendre soin. Alors, j'utilise comme produit, vous allez le chercher. Alors déjà, je ne dors jamais avec les cheveux détachés. Je fais toujours des tresses pour éviter que ça frotte sur l'oreiller et que ça les rende toutes électriques et tout mon caca. Alors là, je les ai colorées récemment en rose, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Donc, je les ai laissées pousser pendant un an. J'en ai pris soin pendant un an et là, je l'ai fait il y a peut-être un mois de ça. Et j'en suis toujours contente. Il va falloir que je fasse mes racines, mais voilà. Donc, pour prendre soin de mes cheveux, étant donné que je décolore un peu les racines et que je fais parfois des couleurs un peu chatoyantes, j'utilise ceci. Voilà. Olaplex numéro 3, qui coûte 25 euros à peu près, pour une toute petite bouteille comme ça de 100 ml. mais c'est du feu de Dieu. Ça marche super bien. En général, moi, je le pose en masque avant d'aller me coucher, après avoir décoloré mes cheveux, après quelques manipulations chimiques que j'ai pu faire sur mes cheveux. Je le pose en masque. Je mets une petite serviette prévue à cet effet et je rince seulement le lendemain. Et c'est un traitement miracle. Et sinon, au quotidien, donc sur les longueurs et les pointes et un petit peu sur ma frange, je mets de l'huile de noix de coco vierge. Ça les nourrit, parce que moi, en fait, j'ai les cheveux très, très ondulés, en fait, de nature et donc à tendance sèche. Et j'ai aussi une petite brosse de massage, comme ça, pour masser le cuir chevelu, avec des petits picots en silicone, pour masser, en fait, le cuir chevelu et aider à la production de sébum pour nourrir les cheveux, éviter qu'il soit trop sec. Donc, voilà. Ça, c'est ma petite routine. Oups, là, je casse ma tablette. Voilà. Je vais poser ça ici, sur le chien. Non, le chien, il est là. OK, next. Pourquoi je t'adore ? Je sais pas. Je sais pas. Comment se fesse ? Je l'ignore, mais je vous aime bien, moi aussi. Alors, 8. Quel est ton vocaloïde préféré ? J'en ai pas vraiment, si. C'est un fan-made. C'est une création daino. J'en avais parlé dans le 3ème Vocaloïd Info, si je dis pas de bêtises. Et c'est Karonechie. Donc, Miku, calcium, en mode robot. Mais sinon, non. À part celui-là, je préfère le travail des producteurs, réellement, que le personnage. Voilà. Après, c'est pas un jugement de valeur. Je peux comprendre qu'on apprécie. Petit 9. Ton jeu vidéo préféré ? Ça. Ça. Le World of Tedas. Et j'ai eu pour mon anniversaire. Et j'ai le Art of Inquisition, et il me faut le premier World of Tedas. C'est le volume 2. C'est lourd. Voilà. Je suis fan, fan, fan. Trop fan. Regardez. Avec mon mari en pincelle. Il y a des temps de beauté d'un seul coup. Quel bel homme sexy. Alors, il est en anglais, celui-là. Donc, voilà. Sinon, à part Dragon Age, parce que je joue pas uniquement à ça, je suis une grande fan du travail de Toby Fox sur Undertale et Deltarune. Je joue aussi à Stardew Valley, où je fais ma petite ferme, où je plante des légumes et des fruits, et puis où j'ai des ruches et tout ça. Donc, voilà. C'est un petit jeu d'étente tout rigolo, tout mignon. J'ai beaucoup joué à World of Warcraft, jusqu'à la sortie de Rest of the Little King, donc avec le North Fandre et tout ça. J'ai essayé d'y rejouer par la suite, au moment de Mist of Pandarian, je crois. Et le jeu, il avait été tellement nerfé, facilité, casualisé, que j'ai pas retrouvé l'ambiance qui m'avait plu à l'époque, et la difficulté du challenge. Ça m'a un peu blasée et j'y ai plus trop joué après ça. Là, j'avoue que je suis tentée, depuis la sortie du WoW classique, de m'y remettre. J'aimerais bien qu'il ressorte Burning Crusade en version classique, parce que moi, j'ai vraiment commencé avec celui-là. On peut toujours rêver. Sinon, à quoi je joue ? À Pokémon. J'ai tous les Pokémon, même si là, je suis un petit peu en retard sur Soleil et Lune, et puis là, Épée Bouclier qui va sortir ou qui est sorti. Animal Crossing. J'ai joué aussi beaucoup à Guild Wars 2. Fire Emblem. Beaucoup, beaucoup d'RPG. Je suis passée aussi beaucoup de temps sur Little Big Planet, où j'aimais bien faire des costumes, des décors et tout ça. C'était vraiment super sympa. Voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est surtout Undertale et Deltarune, Sardew Valley et Dragon Age, duquel j'attends la sortie du 4 avec impatience et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension. Voilà, parce que j'espère qu'ils ne vont pas se foirer. Un thème. Ouh là 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 ! C'était grave. Bon. Voilà. Petit 10. Penses-tu un jour pouvoir ériger un temple consacré au néoïsme ? Donc, néle ! Néle ! J'ai changé de religion. Je ne suis plus néoïste, même si je garde certaines bases de cette grande religion merveilleuse. Je me suis maintenant convertie au tobyfoxisme. Voilà. Donc, le tobyfoxisme consiste à faire un petit temple dans sa maison avec une photo de Papyrus le squelette. Et il faut le louer chaque jour en racontant des blagues pourries et en posant une chaussette sur l'hôtel. Voilà. En faisant une petite prière. Et ensuite, il faut faire une procession en jetant des téniflex, en jetant des céréales. Voilà. Je me suis convertie il y a de ça un an et demi au tobyfoxisme où il faut louer le chien débile et Papyrus. Voilà. Petit 11. Y a-t-il d'autres vocalopies que tu aimes ? En plus, donnez-le. C'est entendu. J'aime bien le travail de Kikuro, dont le morceau le plus célèbre est « Gomenne, gomenne ». Et j'aime particulièrement le travail qu'il a fait avec Anna, donc son projet Kikuro Anna, dont le morceau « Kikogawari » et « Tissus », que j'ai repris sur la chaîne. J'écoutais aussi un peu du « Maletto », dont j'avais repris aussi un morceau. Et à l'heure actuelle, je ne suis plus vraiment à la page concernant les producteurs vocaloïdes. Donc si vous en avez à me proposer des nouveaux ou des anciens qui m'auraient fait de nouvelles choses, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Petit 12. Est-ce que tu es déjà allé au Japon ? Prévois-tu d'y aller ? Oui, j'ai déjà été au Japon dans le cadre de mes études. J'étais dans une école de langue, en fait, où j'ai passé un petit diplôme. Et je vivais à Motido, qui est dans la banlieue de Tokyo. Et voilà, c'était chouette. Après, est-ce que je prévois d'y retourner ? Oui. Je pense y retourner peut-être en 2021, peut-être un peu après les Jeux, parce que je n'ai pas envie forcément d'y être quand ce sera la folie et tout, avec les Jeux et les Jeux d'un chip. Je pense que nous irons à Tokyo, que j'irai avec mon chéri, et lui n'a jamais vu Tokyo, il n'a jamais été. Donc, je pense qu'on ira à Tokyo pour commencer. Moi, j'aimerais bien voir un peu autre chose du Japon que Tokyo. Pas que j'en ai fait le tour, c'est très très grand. Mais voilà, j'aimerais bien visiter un petit peu le reste. Il n'y a pas que Tokyo. C'est comme dire, il n'y a pas que Paris en France. Voilà. Je pense que je ferai des petits vlogs à ce moment-là. Je vous le dirai, j'emporterai ma caméra. Bon, je ne vais pas forcément filmer dans les magasins, ça ne se fait pas trop la marre. Mais voilà, dès que j'irai, je pense que je vous reviendrai. Alors, 13. Quels sont tes animés mangas préférés ? Eh bien, je n'en regarde pas tant que ça. J'ai une seule collection en format papier. C'est Anayori Dango de Kamiyo Yoko. Ma passion du Japon est un peu venue d'autre chose. Après, dans ce que je regarde, alors je les ai notés, il y a Junji Ito Collection, donc collection Junji Ito. Donc, c'est des séries de nouvelles horrifiques qui sont sublimes. Il y a eu récemment une version animée des nouvelles horrifiques de Junji Ito. Si la série est plutôt sympa, je trouve que graphiquement, elle ne rend pas vraiment justice à l'œuvre de Junji Ito, dont les dessins en noir et blanc sont absolument magnifiques, ils arrivent vraiment à jouer avec le noir et le blanc, avec les détails. Enfin, c'est super, super joli. Du même auteur, Junji Ito Nonekoniki, donc le journal des chats de Junji Ito, où il raconte un peu ses aventures avec ses deux petits matous rigolos, dont un qui est un chat maudit parce qu'il a une tête de mort sur son pelage. Ensuite, dans un style un petit peu similaire, j'ai découvert l'année dernière, je crois, Frankenstein, donc Frankenstein. Fran, c'est une série d'anthologie qui a pour le personnage principal Fran, qui est donc une espèce de créature de Frankenstein, qui est chirurgienne de talent et qui se retrouve face à des cas de maladies ou d'opérations différents, les uns des autres à chaque fois, donc c'est vraiment une série d'anthologie. Si vous n'êtes pas un public sensible, je vous le conseille vivement. Par contre, à savoir que ça n'existe pas en français, si je ne dis pas de bêtises, c'est une version papier, il n'y a pas d'anime ni de live, c'est uniquement en japonais, peut-être en anglais, mais bon voilà, si vous ne vous êtes des boulons pas trop mal dans l'une ou l'autre des langues, vous pourrez tout à fait le découvrir. Ensuite, je suis une grande fan de 20th Century Boys, Ninjusei Kishonen, donc c'est de Eurasawanaoki, il y a une version papier, il y a une version live en trois films. Voilà, je ne vais pas tout vous résumer, je vous laisserai découvrir tout ça comme des grands. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il s'appelle Igepio, de Itorisa, c'est l'histoire d'un petit poussin barbu qui est adopté par une famille, un petit poussin barbu rigolo qui se comporte comme un samurai de l'ancien temps. C'est une petite série assez courte, je crois que les épisodes durent 10 minutes, ça se regarde tout seul, et c'est absolument tout public. En autre petit format court, il y a aussi Oruchuban Ebitsu, Alors celui-là par contre, ça a l'air tout mignon, ça a l'air d'être un Amtaro 2.0, mais ça n'en est pas un. C'est très 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 adulte, voilà, ça aborde des sujets comme le sexe, l'adultère, le pachinko, tout un tas de sujets adultes avec beaucoup d'humour, il y a beaucoup de violence, le hamster se fait beaucoup éclater contre les murs. Voilà, en tout cas, moi je trouve ça très 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 marrant, mais ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ensuite, donc, Arayori Nongo, comme j'en ai déjà parlé, et j'aime toutes les versions, sauf la version dorama coréenne que je trouve cheap. J'ai rien contre les coréens, mais leur version, elle est... Voilà, bof. Sinon, Kimoto Umaru-chan, avec ma pauvre vidéo qui s'était fait sucrée sur YouTube. Et ensuite, pour finir, Nana. Nana et Paradise Kiss, donc les deux grands succès de Aiyazawa. Ça commence à dater, maintenant, mais, voilà, je trouve que ça vieillit pas. Les dessins sont jolis, l'histoire est chouette, la musique... D'ailleurs, je pense peut-être reprendre du Olivia Lufkin. C'était beau, hein ? Et voilà, je pense peut-être qu'à reprendre celle-là, peut-être en français, si j'arrive à trouver l'instrumental, si quelqu'un veut me le faire. Vous pouvez. Et voilà ! Non, on en a encore un. Pourquoi ce parcours ? Pourquoi pas ? Parce que j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours dessiné, et j'ai toujours eu envie de partager ça avec d'autres gens. Finalement, ce que je fais sur YouTube, ça me permet de mêler mes deux passions que sont à la fois la musique et l'écriture, et de partager ça avec le monde entier, parce que j'ai parfois assez étonnamment des gens qui nous disent « je comprends rien ce que tu chantes, je comprends rien, je comprends pas le français, mais c'est chouette ! » Donc voilà, ça me permet de partager ça avec des gens du monde entier, de collaborer avec des gens, de découvrir des choses, et j'espère pouvoir continuer aussi longtemps que ça m'inspirera aussi longtemps que possible. Ensuite, « si tu devais être un personnage d'anime-manga, lequel serais-tu ? » À votre avis. C'est les hamsters que j'ai fait pour mon cosplay. J'ai tout fait mon Itabai version unareux, qui sont un peu assez d'amargoulées, je comprends ? Oui, je pense que je serai unareux. Je la trouve très rigolote, et elle me ressemble un peu dans le caractère, si je me laissais complètement aller et que je ne me disais pas « non, quand même, je suis une adulte, il faut que j'agisse comme telle. » Faire de l'ambouillé, jouer aux jeux vidéo, faire des caprices à son nom de Tchan, voilà. Être une grosse nid, une grosse nolive, il n'y a pas de quoi s'en vanter, voilà. Ensuite, 17, « quel est ton rêve le plus fou ? » « Je serai célèbre, je me ferai les meufs, je ferai des folines. » « Pouvoir vivre de ma passion, pouvoir vivre de mon écriture et peut-être de ma musique. » Alors après, voilà, je ne me fais pas trop d'illusions et c'est aussi pour ça que j'ai fait des études, pour avoir un plan B et ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, genre miser et tout. « Oui, je vais finir clochard sous les ponts. » « Mais j'aurais pas une petite pièce ? » « Bien sûr. » « Ben, vous avez rien mis là-dedans. » « Mais si, voyons. J'y ai mis de l'espoir. Elle ne dépense pas tout d'un coup, pouilleux. » Ce qu'ont fait certaines personnes, d'ailleurs, de tout lâcher pour se lancer sur YouTube sans assurance de succès. Loin de moi, l'idée de les juger, mais voilà, moi, je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Alors après, pouvoir en vivre, c'est sûr que ce serait vraiment absolument merveilleux si on me disait « Ben oui, t'imagines, tu es payé l'équivalent d'un smith, par exemple, un salaire, quoi, où tu ne t'as pas à t'inquiéter de ce que tu vas manger le lendemain, juste en faisant tes dessins à la p***, ton montage, ta musique, ton écriture, ce que tu aimes faire, ce qui te remplit de joie. Ah ben, oui, c'est sûr, mais n'importe qui dirait oui. Voilà, c'est sûr que ce serait vraiment épanouissant, ce serait un travail, voilà, ça ne veut pas dire que je me roule les pouces, au contraire, parfois sur certaines vidéos, avec les dessins, les animations, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Si ça arrive, tant mieux, si ça n'arrive pas, c'est pas grave, quoi, je continuerai à partager ma musique, même si je ne gagne pas ma vie avec, en fait, je ne gagne pas ma vie avec aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie avec mon écriture aujourd'hui, c'est vraiment une passion, j'aime ça, j'en ai besoin, en fait, pour mon équilibre, pour mon moral, pour être bien dans ma tête, j'ai besoin de fantaisie, j'ai besoin de m'exprimer, et ben, si ça n'arrive pas, je ne vais pas aller me tuer, je ne vais pas aller me taper sur la tête avec mon livre très beau, parce que je ne serais pas devenue une guitare, j'en ai rien à faire de la guitare, j'en ai rien à bip, je vais mettre en bip, parce que YouTube, il va dire que ce n'est pas très friendly, parce que je dis des gros mots, je vais mettre un son, je ne sais pas, genre ça, eh ben, oui, voilà, nous sommes arrivés au bout, eh bien, dis donc, j'ai dit beaucoup de bêtises, j'ai dit quelques gros mots, il va falloir que je bip, parce que YouTube, il va être très fâché contre moi, j'ai très soif et j'ai presque plus de coca, c'est le signe qu'il est temps d'arrêter là, voilà, c'était un exercice rigolo, amusant, que j'espère pouvoir reproduire à l'avenir, enfin forcément, la FAQ, mais filmer ma trombine, essayer d'être un peu plus à l'aise devant la caméra, parce que je vous avoue que ce n'est pas un exercice évident pour moi, j'ai tellement l'habitude de me cacher derrière mes animations, et derrière mon micro finalement, que là, de m'exprimer devant la caméra en fait, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose que j'aimerais dépasser, être plus capable de faire, et de rendre ça sympa, dynamique et tout ça, et d'être un peu moins renfermée et timide, je pense que ça pourrait même m'aider pour mon champ, et puis aussi pour les émissions, que je vais faire par la suite, et bien voilà, je vous remercie d'avoir participé, de m'avoir envoyé vos questions, des questions qui m'ont parfois fait beaucoup rire, vous avez mis beaucoup de créativité, d'humour, et c'était bien chouette, je vous donne rendez-vous très vite, pour la suite de nos aventures, avec tout ça au programme, prenez soin de vous, de gros bisous, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501